Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les Etats-Unis bloquent l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Le projet de résolution présenté par l'Algérie a recueilli 12 voix pour, une contre et deux abstentions. Le veto américain dénoncé par l'autorité palestinienne. L'Iran active sa défense aérienne dans plusieurs provinces après des explosions dans le centre du pays. Les vols commerciaux sont suspendus à partir et à destination de plusieurs aéroports. Selon un haut responsable américain, il s'agit d'attaques lancées par l'entité sioniste. En visite en Algérie, le président de la commission militaire de l'OTAN, reçu par le général d'armée, chef d'état-major, Saïch Nghriha, met en avant la politique de non-alignement adoptée par l'Algérie, qui exerce sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire national. La sécurité juridique, un facteur essentiel pour attirer les investisseurs. Les pouvoirs publics, à travers les réformes engagées, œuvrent à créer un climat d'affaires favorable à travers notamment la création de tribunaux commerciaux. Nous sommes en plein mois du patrimoine, une virée ce matin à la cité du Céphare, dans la Wilaya de Djanet, un site réputé pour ses peintures rupestres. Et puis, sport, football. Il y aura aujourd'hui la 23e journée de Ligue 1, 5 matchs au programme cet après-midi. Et en handball, championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes, messieurs, la JSE Skikda s'est imposée hier soir à Oran sur Intuta 25 à 23. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Conseil de sécurité rejette l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU, après le veto américain. Les Etats-Unis, qui ont tout fait pour retarder le vote sur la résolution présentée par l'Algérie, n'ont pas hésité à recourir à leur droit de veto qu'ils utilisent régulièrement pour protéger leur allié sioniste. Une décision immédiatement dénoncée par l'autorité palestinienne, y voyant là une agression flagrante qui pousse le Moyen-Orient au bord du gouffre. Ce rejet ne brisera pas notre volonté, ne stoppera pas notre détermination. Nous n'arrêterons pas nos efforts. L'Etat de Palestine est inévitable, il est réel. A de son côté lancé en pleurs l'ambassadeur palestinien, Alouinou Riyad Mansour. Le projet de résolution, rappelons-le, a été présenté par l'Algérie. Il recommandait l'adhésion palestinienne. Il a recueilli 12 voix pour, une contre et deux abstentions, celles du Royaume-Uni et de la Suisse. Karima Hesnaoui. Le veto américain a avorté le projet de résolution pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine comme membre à part entière à l'ONU. L'Etat de Palestine ne prendra pas la place qui lui est due au concert des nations. Lors du vote des membres du Conseil de sécurité, 12 pays ont voté en faveur de la résolution. Deux abstentions et le veto des Etats-Unis, qui a torpillé la résolution présentée par l'Algérie en vue de promouvoir la solution à deux Etats, tant prônée par l'administration Biden. Certes, le vote international était et restera toujours en faveur d'un Etat palestinien fort et indépendant. Seulement, le veto américain, le vote négatif d'un membre permanent, a freiné toute tentative du règlement du conflit au Proche-Orient. Dans une première réaction, l'Algérie, par la voix de son représentant permanent à l'ONU, a salué d'abord les pays ayant voté en faveur de la résolution. Un soutien qui envoie un message clair. L'Etat de Palestine mérite la place qui lui revient parmi les membres des Nations Unies. Ammar Benjama a affirmé que l'Algérie poursuivra ses efforts avec la légitimité de l'Assemblée générale et le soutien des membres de l'ONU vers une adhésion à part entière de la Palestine aux Nations Unies. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a peint devant le Conseil de sécurité un tableau effrayant de la situation au Moyen-Orient au bord du précipice, soulignant qu'à Raza, six mois et demi d'opérations militaires israéliennes ont créé un enfer humanitaire. Rien n'arrête la machine de guerre sioniste qui poursuit son agression sur Raza. Ces dernières 24 heures, au moins 71 palestiniens sont tombés en martyr. Le bilan frôle à présent les 34 000 martyrs des femmes et des enfants pour la plupart. L'agression au sioniste sur Raza se transforme en conflit régional. Des explosions ont retentit tôt ce matin à Ispahan, en Iran. La défense aérienne est activée dans plusieurs provinces. Les vols commerciaux sont suspendus à partir et à destination de plusieurs aéroports, dont ceux de Téhéran. Selon un haut responsable américain, il s'agit d'attaques lancées par l'antité sioniste en représailles aux frappes iraniennes contre son territoire le week-end dernier. Les autorités iraniennes parlent de drones abattus, mais pas d'attaques par missile jusqu'à présent. Aucun dégâts majeurs n'a été signalé, selon l'agence officielle IRNA. Et dans le même temps, des frappes ont visé la région de Sueda, dans le sud de la Syrie, selon un média syrien en ligne. Suite à ces attaques, les cours du pétrole ont bondi de plus de 3% ce vendredi dans les échanges matinaux sur les marchés asiatiques. Le Brent a atteint les 90,11$. Le brut américain a pris 3,66% pour atteindre les 85,76$. 8h05 sur Alger, chaîne 3, en visite en Algérie. Le président du comité militaire de l'OTAN a été reçu hier par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP. L'occasion pour Saïd Shingriha de rappeler que la coopération entre l'Algérie et l'OTAN a permis l'instauration d'un partenariat solide et fructueux entre les deux parties, ainsi que la création d'une dynamique de concertation et de dialogue. Le général d'armée a également mis en avant la politique de non-alignement adoptée par l'Algérie, dont les décisions sont souveraines et qui exercent sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Je vous propose d'écouter Saïd Shingriha. Je tiens à rappeler que l'Algérie a consenti un lourd tribut pour son indépendance tout au long de son parcours combattant de 1830 à 1962, où 5,630,000 Algériens sont tombés en martyrs, dont 1,5 million durant la révolution du 1er novembre 1954. Ce sont ces sacrifices incommensurables qui ont présidé à l'adoption de l'Algérie de la politique de non-alignement. Ainsi, l'Algérie, qui est fière de son passé et jalousement attachée à son indépendance, s'en tient fermement à sa décision souveraine et à l'exercice de sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire national. La sécurité juridique est un facteur essentiel pour attirer les investisseurs. Plusieurs recommandations ont sanctionné hier le premier séminaire national sur les tribunaux de commerce spécialisés. Elle vise essentiellement à améliorer le fonctionnement et les performances de ce type de tribunaux. Les pouvoirs publics, à travers les réformes engagées, œuvrent à créer un climat d'affaires favorable, à travers notamment leur création. On écoute à ce propos le ministre de la Justice, garde des Sourachit Bich, propos recueillis par nos collègues de la chaîne 2. L'investissement constitue un axe important dans le programme du président de la République, Abdelmajid Boune, qui lui a accordé un intérêt particulier conformément à ses 54 engagements. La justice permet d'ouvrir des perspectives prometteuses pour améliorer le climat des investissements et préserver l'entrepreneuriat, assurer la sécurité juridique et judiciaire, un moyen important pour l'attractivité des investissements. L'investisseur ne se sent en sécurité que par des lois encourageantes et par une justice équitable qui va instaurer la confiance dans le système judiciaire. L'activité de production du complexe sidérurgique d'Al-Hajjar de Annabas se poursuit normalement. Le complexe n'a pas été affecté par l'incident survenu en début de semaine à l'unité de préparation des matières et agglomérées. Ali Aoun l'a affirmé hier lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux du complexe et tenu dans le cadre d'une visite inopinée qu'il a effectuée. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun. L'activité de production du complexe sidérurgique d'Al-Hajjar se poursuit normalement. Le complexe n'a pas été affecté par l'incident survenu en début de semaine à l'unité de préparation des matières et agglomérées. L'usine dispose de stocks suffisants de produits semi-finis pour couvrir l'activité des unités de production jusqu'à ce que les dommages ayant affecté le système d'extraction de poussière soient réparés. L'enquête préliminaire, diligentée à la suite de cet incident, se déroule normalement et elle n'aura pas d'incidence sur l'activité du complexe. Je remercie les cadres et particulièrement les travailleurs qui veillent sur ce complexe pour améliorer sa situation. Il y a même eu un bénéfice le mois dernier. Ne laissons pas ces voix qui colportent des rumeurs en disant que ce complexe s'est écroulé, ce que je démons en tant que responsable du secteur et en tant que membre du gouvernement. Les étudiants universitaires vont désormais avoir leur carte e-SHIFA. L'opération a été lancée hier par le ministre de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. Elle concerne dans un premier temps Siewilaya avant de s'étendre aux autres régions du pays. Karim Adouich, président du Syndicat National des Pharmaciens d'Officine au micro de Soraya Orzlan. Il y a des commissions mixtes qui sont installées déjà sur Siewilaya pour travailler sur la carte vertilienne de Chifa. On scanne le QR code et l'affiche des données de l'assuré. On s'utilise les médicaments comme la carte classique. On est en train de sensibiliser les pharmaciens sur le terrain. D'ici un mois, ça sera générosé pour toutes les wilayas et pour les officines au nombre de 2538 pharmaciens sur le territoire régime. Pas moins de 600 enfants trisomiques prendront part le 1er mai prochain à la foulée des gazelles. Une sixième édition qui vise entre autres l'insertion de cette frange de la société. Soraya Orzlan pour le détail. Sensibiliser la société envers les trisomiques, un des principaux objectifs de la course pédestre en allure libre intitulée 6e foulée des gazelles algériennes. 600 enfants trisomiques participeront à cet événement sportif le 1er mai au parc zoologique de Ben Aknoun. Mahmoud Amoura, vice-président de l'association Trisomie 21. Les foulées de la trisomie, c'était les petites foulées de la trisomie. Et avec le temps, ça commence à prendre d'ampleur. Le marathon de la trisomie. Cette opportunité qui nous est donnée de faire participer toute la société. Ce qu'on a envie, c'est de voir ce jour-là, le 1er mai au niveau du parc de Ben Aknoun, une mosaïque d'une société algérienne inclusive qui accepte tout le monde et qui ne refuse personne. Associer le sport au tourisme et intégrer les trisomiques dans la société, c'est l'un des objectifs de cet événement sportif. Haji Nasser, gérant de l'agence de voyage Zeryeb Voyage. On a essayé d'associer le sport et le tourisme. Parce que le sport nous permet de marcher, de courir, de prendre soin de sa santé. Et ça nous permet, en faisant du trek, de découvrir un peu l'Algérie. C'est pour ça que nous avons choisi les belles régions algériennes qui sont Erir, qui sont Rédaya et le parc zoologique qui a été refait totalement. Le 1er mai, ce sont deux petites activités. C'est la foulée des gazelles pour les femmes et la foulée des trisomiques. Ce ne sont pas des courses de compétition, ce sont des courses de découverte. Les sixièmes foulées des gazelles algériennes et des enfants trisomiques, une très belle aventure humaine. Un riche programme a été concocté par les organisateurs à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. La principale mission, favoriser l'intégration des trisomiques dans la société. Nous sommes en plein mois du patrimoine. Une période propice à la découverte ou à la redécouverte de notre riche patrimoine matériel et immatériel. On vous propose ce matin une escapade du côté de Djanet et plus particulièrement à la cité du Séphar, un site réputé pour ses peintures rupestres. Faites à Boumati. Située au milieu du massif montagneux du Tassili-Najer, dans la hulaya de Djanet, la cité du Séphar est un lieu qui intrigue toute personne qui s'y rend. Historiquement, on pourrait dire que c'est l'une des plus anciennes cités au monde. Les peintures rupestres qu'on y retrouve sont toutes particulières et qui donnent naissance à plusieurs légendes. D'ailleurs, elle est surnommée la cité des djinns. Le photographe professionnel Omar Dib y a séjourné pendant plusieurs semaines. Il nous en parle. Une région qui donne valeur à toute l'histoire du monde. Parce que là-bas, on trouve des peintures rupestres qu'on ne trouve pas ailleurs, qui datent entre 6000 jusqu'à 20 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui contient plus de 20 000 peintures et gravures rupestres. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au niveau de Séphar, on ne trouve pas des gravures. On ne trouve que des peintures. Ce qui est énigmatique, c'est que les peintures de cette région-là, la plupart sont un peu spécifiques à cette région. Si on parle des légendes, ils disent que c'est la ville de Gynes. C'est une région où on voit le style de Grotte. C'est la trace d'une ancienne civilisation. Et c'est ce qui est énigmatique un peu. La forme des personnes par rapport à la taille. On remarque que c'est des gens qui n'ont pas un corps humain. Un corps qui est parti homme et parti d'une autre aquétriature. La cité du Séphar, ce n'est pas seulement la rupestre. On doit aussi parler de l'arbre de Cyprès. Parce que c'est un arbre qui est super ancien, qui est classé déjà au niveau de l'UNESCO. Actuellement dans la région de Temrit, il y a un arbre qui est très ancien, dépasse les 4 000 ans avant Jésus-Christ. La cité du Séphar attire de nombreux touristes algériens et étrangers chaque année. Et pour rappel, le site du Tassili Nadjar a été inscrit au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO en 1982. Sport Football, 23ème journée de Ligue 1. Cinq matchs au programme cet après-midi. USM Krenschla, CS Constantine. Nse Magra, MC Alger. US Souf, Aïsou Schleff. Entente de Sétif, JS Soura et Serbel Wuzdad, US Biskra. Des matchs que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes dans Sport sur la 3. Et puis handball, championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, messieurs. Dans le groupe A, la JSE Skigda s'est imposée hier soir à Wuhan face à l'ES Aïntouta, 25 à 23. Aïntouta qui affrontera ce vendredi El Aheli d'Egypte dans le même groupe. Il y aura également dans le groupe C le HBC Elbiar face à APR du Rwanda. Et dans le groupe P, CRB Mila Oem Hanaba. 8h14 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. C'est dérêté à la console technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Fatema Charef. Sous-titrage Société Radio-Canada